Faites-vous cette grosse erreur que beaucoup de mandataires immobiliers réalisent ? Alors de quoi je parle ? Vous l'avez peut-être vu sur le titre ou sur les miniatures, je vous parle d'oser demander une baisse de prix à ses vendeurs. C'est vrai que dans cette période, c'est compliqué puisqu'il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs, pas beaucoup de mandats et les gens ont peur de froisser son vendeur. Pourtant, il faut vraiment oser le faire. Moi, je suis Sébastien, je représente la chaîne Le Mandataire Efficace, je suis conseiller immobilier depuis 18 ans et je suis là pour vous donner un maximum de valeurs et de conseils pour que vous puissiez réussir dans votre métier de conseiller immobilier. Donc la baisse de prix, c'est quelque chose de primordial. Aujourd'hui déjà, beaucoup de mandataires surestiment les biens. Ce qui est un gros problème puisque lorsque vous rentrez un mandat, vous avez un mandat qui est trop cher et dans cette période, il n'y a même pas de visite. Donc c'est très compliqué. Il faut donc avoir une astuce et être capable de prendre les biens au bon prix et de prévenir son vendeur qu'il va falloir faire une baisse de prix rapidement pour ne pas perdre un petit peu le fil des clients et ne pas user son bien. Je vais vous donner un petit peu comment moi je fonctionne. Vous pourrez ou pas copier cette technique. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne. Ça me permet quand même de m'en sortir lors de cette période d'un petit peu crise immobilière, même si je n'aime pas le mot crise parce que ce n'est pas vraiment ça. Mais ça permet au moins de continuer et d'être surtout en plus honnête vis-à-vis des vendeurs et des acheteurs. Et c'est quand même quelque chose de primordial. Donc comment je fonctionne ? Déjà, moi, vous le savez, je ne travaille qu'en exclusivité. Donc ça, c'est important puisque ça va un petit peu dans le processus. Mais vous pouvez le faire avec les mandats simples aussi. Donc je fais toujours mes estimations vraiment au prix de marché. Ça veut dire un bien qui vaut 200 000 euros. Vraiment, je pense qu'il va se vendre 200 000 euros. Je fais généralement mon estimation entre 195 et 205 000 euros, ce qui permet au client d'avoir un petit peu une fourchette parce qu'on n'est pas magicien non plus de savoir exactement à quel prix nous allons vendre. Le client, on le sait, c'est rare qu'il commence sur la fourchette basse de l'estimation. Il va plutôt aller sur la fourchette haute et va même des fois vouloir dire est-ce que je peux commencer à 210 000 euros, 215 000 euros ? Alors des fois, c'est vrai que c'est délicat de leur dire non, il ne faut pas et que si vous êtes débutant encore plus, vous allez avoir tendance à accepter le prix du client. Alors moi, je dis pourquoi pas ? Pourquoi pas accepter de faire 210 000, 215 000 euros sur quelque chose qu'on avait dit 205 ? À une condition. Vous pouvez le faire à partir du moment où vous prenez le mandat, vous le prévenez, de dire là, nous essayons de vendre à ce prix-là, mais au bout de 15 jours, nous prenons rendez-vous, nous nous voyons pour faire le point de qu'est-ce qui s'est passé, combien de visites nous avons eues et autres. En fait, moi c'est un petit peu ça que j'aurais mis mes notes, mais c'est un petit peu ça que je voulais vous dire, c'est vraiment ça. Moi, quand je prends le mandat, je leur dis, très bien, essayons la fourchette haute parce que vous n'avez pas envie d'être déçus et je le comprends. C'est normal, quand on est vendeur, on veut tirer un maximum de son bien, on a envie d'essayer. Donc, nous l'affichions, mais au moment où je prends le mandat, je dis à personne, on prend rendez-vous pendant 15 jours pour faire un point. Et vraiment, vous prenez votre agenda, vous sortez l'agenda, vous dites, alors est-ce que vous êtes les vendredis 14, et on prend le rendez-vous. Et là, c'est important de lui dire, il faudra qu'on fasse un point et que nous nous remettions directement au prix de l'estimation afin de ne pas que votre bien reste sur le marché et que ça soit négatif pour vous. Insistez bien que ce soit pour lui, bien lui expliquer pourquoi un bien qui est longtemps sur le marché va se dépérir. Donc, moi, au bout de 15 jours, je vais chez le vendeur et je lui dis, voilà, vous avez vu, alors il a vu, c'est eu des visites, pas de visites, vous lui expliquez, c'est eu 10 visites et des offres, c'est que c'est bien, vous pouvez continuer. Si ça n'a pas eu de visite ou une seule, il faut savoir rectifier et il faut oser lui dire qu'il va droit dans le mur, c'est ne baisse pas le prix. Si vous n'osez pas lui dire, c'est vous qui faites mal votre travail. Lui, il est dans son rôle de vendeur, il a envie de vendre le plus cher possible. Il faut lui expliquer que vous, de toute façon, vous n'êtes payé que si vous vendez et que votre commission, c'est un pourcentage pour la plupart du temps. Donc, plus vous vendez cher, plus vous êtes payé aussi. Donc, on va dans le même intérêt. Par contre, il faut lui expliquer aussi que pour vendre au bon prix, il faut vendre dans les meilleurs délais. Donc, il faut savoir vendre à un prix rapide. Donc, vous y allez et vous lui expliquez combien de vues vous avez eu sur les différents sites, le bon coin, se loger. Vous pouvez faire un petit point avec lui vraiment de montrer combien de personnes ont vu l'annonce, combien de personnes vous ont appelé et le nombre de visites qu'il y a eu. Généralement, si vous êtes trop cher, il n'y a pas eu de visite ou une seule. Il y a eu très peu d'appels, donc vous allez pouvoir l'inciter. Si vous ne lui demandez pas, c'est vous qui faites la faute professionnelle. Et vous allez voir qu'en demandant une baisse de prix, en l'ayant prévenu au départ, la plupart des vendeurs acceptent cette baisse de prix et ça vous permet vraiment de relancer le mandat au bout de 15 jours. Vous remontez toutes les annonces en tête de liste et vous allez voir, généralement, vous avez de nouveaux appels, des visites et ça permet de vendre. Il ne faut pas attendre parce que si vous attendez, vous allez vous rapprocher. Il y a pas mal de mandataires que je suis qui attendent et au bout de deux mois, deux mois et demi, ils vont demander. Alors oui, ils font la baisse de prix, mais généralement, en même temps, ils vous démandatent ou ils mettent une autre agence en plus et autres, ce qui complique la chose. Donc, il faut vraiment le faire rapidement pour pouvoir avoir une efficacité sur le marché. Demandez une baisse rapide et osez la demander. Soyez ferme, montrez que vous êtes professionnel et que le prix, c'est vous qui devez le définir et pas le vendeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important que je voulais vous parler parce que je vois trop de gens vraiment qui n'osent pas et c'est un souci. Et en plus, donnez-leur un exemple. Moi, je vous en cite un parce que j'ai une dame qui a vendu son appartement. Malheureusement, pas avec moi puisqu'on était en exclusivité au départ. On était sur une fourchette un peu haute. Elle a baissé son prix. Bon, après, elle avait un appartement très, très particulier. Bon, c'est pas grave. C'était un bien qui était à vendre à 125 000 euros que j'ai baissé. Moi, je l'avais estimé entre 105 et 115 000 euros. On l'a rebaissé à 113 000 euros. Il y a eu des visites, mais ça ne s'est pas déclenché. Et elle a vendu au final 100 000 euros huit mois plus tard parce qu'elle n'avait pas accepté des offres. J'ai eu des offres à 105 000 euros qu'elle a refusé. Elle m'a démandaté. Elle m'a vendu à 100 000 euros. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez parlant. Vous avez tous des exemples comme ça, certainement ou pas. Si vous n'avez pas d'exemple, vous pouvez reprendre le mien. Les gens, quand ils ne vendent pas rapidement dans les prix des estimations, ils sont souvent amenés à vendre moins cher que nos estimations. Donc, il faut vraiment leur dire, les mettre en garde et ça sera leur rendre service. Alors, au départ, ils vont peut-être mal le prendre mais sachez qu'à la fin, ils seront reconnaissants que leur seul but, c'est de vendre leurs biens. Donc, appliquez ça. Dites-moi si vous l'appliquez déjà à quel moment vous allez renégocier le prix. C'est important. J'aime bien le savoir. Et puis, si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Vous pouvez aussi, comme d'habitude, réserver un appel pour avoir un coaching avec moi ou tout simplement que je puisse vous présenter mes offres de formation et d'accompagnement. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.